Bonjour à toutes et à tous, je me présente donc Valérie Spiès, directrice de la clientèle membre du directoire de Neuflis OBC. J'ai le plaisir de vous accueillir ce matin pour notre conférence sur la cybersécurité. Tout d'abord, pourquoi avons-nous voulu en fait organiser ce webinaire et cette conférence ? Simplement la menace de la cybersécurité augmente en fait depuis plusieurs années, la croissance des chiffres est réellement éloquente. Près de neuf Français sur dix aujourd'hui ont été confrontés à un acte de cyber malveillance que l'on soit en fait particulier, entreprise ou collectivité, nous sommes absolument tous exposés et quotidiennement en fait à ces cyberattaques, parfois même sans le savoir. En particulier quand on regarde cette période de crise sanitaire, le nombre d'attaques a considérablement accru et les pirates font preuve d'une créativité sans cesse renouvelée. On considère donc aujourd'hui que c'est notre devoir d'informer et de sensibiliser nos clients aux risques numériques afin en fait de vous aider aussi à vous protéger. Donc dans le contenu de ce webinaire, nous allons en fait essayer de répondre à différentes questions. La première évidemment c'est quelles sont les menaces aujourd'hui qui pèsent sur nous tous, les risques que nous pouvons encourir et que vous pouvez encourir aujourd'hui par rapport à vos différentes activités et les solutions pour s'en premier. Donc j'ai le plaisir pour notre conférence d'être entouré de deux experts qui vont m'aider donc à répondre à l'ensemble de ces questions. Donc le premier est Nicolas Arpagian, directeur de la stratégie de range cyber défense. Bonjour Nicolas. Bonjour Valérie. Donc vous êtes enseignant à l'école nationale supérieure de la police, intervenant donc à l'école nationale de la magistrature et à l'ENA. Vous avez donc fondé et dirigé le cycle sécurité numérique à l'institut national des hautes études de la sécurité et de la justice et vous êtes l'auteur aussi d'une quinzaine d'ouvrages sur le sujet et intervenez régulièrement dans les médias. Merci beaucoup Nicolas de nous avoir rejoint ce matin. Franck Gickel aussi nous rejoint ce matin. Vous êtes donc responsable des partenariats chez cybermaléance.gouv.fr. Bonjour Franck. Bonjour Valérie. Donc Franck, cybermaléance.gouv.fr c'est un dispositif gouvernemental dont la banque de police OBC et membres et dont les missions sont l'assistance aux victimes de cybermaléance, la sensibilisation des publics et l'observation des risques numériques. Je pense que c'est assez complet comme définition. C'est bien résumé, tout à fait. Parfait, merci beaucoup. Donc messieurs, je vous propose de démarrer notre échange autour des différentes questions évoquées précédemment et ensuite, je vous proposerai aussi que l'on réponde en direct à des questions que nos différents auditeurs pourront nous poser. Pour les différents auditeurs, je rappelle en fait que vous pouvez poser vos questions grâce à l'onglet questions réponses que vous avez sur la gauche en bas de votre écran. N'hésitez pas, on essaiera évidemment de répondre à toutes les questions. Ce sera peut-être compliqué de répondre à toutes, mais on fera de notre mieux, c'est sûr. Donc je vais me tourner peut-être vers Franck pour commencer, si vous en êtes d'accord. Et vous posez une première question, c'est quelles sont les principales menaces quand on se connecte en fait à internet ? Alors, à ce qu'on observe notamment sur fortiverreveillance.gouf.fr, on va avoir trois, quatre principales menaces. La première que tout le monde a déjà été, je pense, confronté, c'est le phishing, l'hameçonnage, ces messages destinés à leurrer l'internaute pour l'inciter à communiquer des données personnelles ou par exemple des données bancaires en se faisant passer par un tiers de conférences. Donc, il s'agit d'un faux message, mais aussi, on le voit beaucoup en ce moment avec les achats sur internet, des SMS, des appels téléphoniques, de banques, de réseaux sociaux, de transporteurs qui ont égaré votre colis et donc qui essayent d'aspirer des données. Et il faut être particulièrement vigilant parce qu'il faut bien comprendre que c'est bien souvent le point de départ en fait d'attaques plus élaborées. Alors, pour des particuliers, quand on reçoit un mail par exemple de l'assurance maladie qui nous demande tout de suite nos coordonnées bancaires, ça peut mettre la puce à l'oreille. En revanche, quand on va avoir dans ce mail toutes les informations qui vous concernent déjà, nom, prénom, date de naissance, numéro de sécu et que là, il faut juste ajouter le RIB, on va moins se méfier. Et donc, il faut bien comprendre qu'on peut avoir des données qui ont été prises dans un premier phishing pour servir dans un second, pour crédibiliser. Et puis, on a aussi des phénomènes éminemment plus complexes sur, là pour le coup, des attaques d'entreprises où on commence par des phishings très, très ciblés pour réussir à rentrer dans le système d'information et ensuite, sans rentrer dans le détail, se propager dans le réseau en élevant les droits et aller là où on veut. On voit aussi beaucoup de piratage de comptes, que ce soit des comptes de jeux vidéo, sites marchands, réseaux sociaux. Alors, ce n'est pas des piratages évidemment complexes nécessairement derrière et c'est plutôt issu de fuites de données comme, par exemple, des sites qui auraient pu se voir voler leurs données. Et vu que malheureusement, le nombre d'utilisateurs ont encore trop souvent le même mot de passe partout et bien ils perdent sur tous les tableaux. Et bien évidemment, c'est aussi souvent la conséquence d'un phishing. Enfin, dans les gros phénomènes, on voit beaucoup encore de rançons logicielles, les ransomware, ces fameux logiciels malveillants qui bloquent l'accès aux ordinateurs et à vos fichiers en fait en chiffrant les données, en réclamant victime le paiement d'une rançon pour en obtenir à nouveau l'accès, sachant que c'est de plus en plus ciblé. Et puis, il y a une nouvelle tendance là qu'on a vu notamment aux Etats-Unis qui est à, pas que, mais notamment aux Etats-Unis, qui est à la divulgation. C'est-à-dire que parfois, on ne chiffre même plus les données mais on vous menace de divulguer les données. C'est ce qui est arrivé très récemment au cabinet d'avocats du Président Trump et de Madonna, avec quand même une menace de divulgation pour, je crois, autour de 40 millions de dollars. Donc, il y a effectivement beaucoup d'enjeux financiers derrière. Très bien, merci Franck. On voit que les menaces sont vraiment diverses et j'entends aussi évolutives. Il y a une adaptation continuelle de ces pirates pour essayer d'arriver à leur fin. Nicolas, je me tourne vers vous. Qui sont ceux qui peuvent en fait nous attaquer ? Alors, effectivement, comme l'a évoqué Franck, on va avoir des pirates qui vont segmenter l'activité. D'ailleurs, exactement ce qu'on a connu dans le monde criminel classique. C'est-à-dire qu'il va y avoir des gens qui vont concevoir des logiciels. Il y a ceux qui vont exploiter ces logiciels et ceux qui vont passer commande, en quelque sorte, de ces logiciels. C'est-à-dire que, par exemple, si vous cherchez des informations précises, un secret de fabrication, des éléments techniques, effectivement, vous allez passer commande, un peu comme un prestataire, un peu comme si on externalisait cette fonction, sachant qu'effectivement, la personne qui va utiliser ou bénéficier du piratage ne sera pas celle qui l'aura conçu techniquement. Ce qui fait d'ailleurs que ça complique la tâche des enquêteurs en cas d'investigation parce que celui qui va conduire l'action n'est pas forcément celui auquel elle bénéficie. Donc, ça, c'est une dimension importante. Donc, il va falloir se considérer quand on est connecté au Internet, qu'on a des actifs numériques, deux types d'attaquants possibles. Ceux qui vous ciblent précisément, c'est-à-dire qu'ils tiennent absolument à vous attaquer monsieur un tel, madame une telle, soit pour des raisons idéologiques, soit pour des raisons parce qu'ils ont déterminé que vous déteniez des données ou en tout cas des éléments qui les intéressaient précisément. Et donc, ça, effectivement, ce sont des gens qui procèdent à ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale, c'est-à-dire qu'ils vont collecter de l'information. Ce qu'évoquait Franck là, c'est-à-dire que je vais chercher votre numéro de téléphone, votre nom, votre prénom, votre date de naissance, de manière à ce que le message que je vous adresse est la saveur de la vérité en quelque sorte et donc vous incite à aller plus loin, à cliquer, à livrer des informations. Là, ce sont des informations justement qui cherchent à vraiment faire en sorte que l'attaque vous visant aboutisse. Et puis, on va avoir des attaques généralistes, c'est-à-dire que le pirate va récupérer par exemple des bases de données d'email et puis il va jouer sur les volumes. Il va l'envoyer à beaucoup de gens, énormément de gens, on parle de bases de données en centaines de milliers d'emails et puis il va compter sur le taux de transformation, comme disent les responsables marketing, c'est-à-dire combien de personnes vont cliquer, 0,5%, 2%, 3%. En fait, c'est comme ça d'ailleurs que de temps en temps, on voit des attaques contre des institutions ou des personnalités, alors qu'ils suscitent des investigations particulièrement poussées des services de police ou de gendarmerie. Et quand les pirates sont à un moment interpellés, on leur dit « mais pourquoi vous vous êtes attaqué à telle institution ? » Et en fait, ils vous disent « je ne savais pas du tout, pour nous c'était une ligne de code, par exemple sur les prélèvements, sur les comptes bancaires, c'était une ligne parmi d'autres, on ne visait pas tellement cette personne ou cette institution. » Donc, il faut garder à l'esprit pour quelqu'un qui pourrait se dire « voilà, moi je suis chef d'entreprise, j'ai une PME dans l'artisanat, dans les loisirs, dans un sujet a priori consensuel, je ne suscite pas les tensions d'un groupe d'activistes ou autre, donc je n'ai pas la raison d'être concerné par la cybermenace. » Bah si, parce qu'effectivement, vous pouvez être victime parce que le pirate maîtrise le système de piratage de l'équipement que vous disposez, et c'est donc votre équipement qui va vous désigner comme cible. Oui, j'entends et donc j'entends en fait que tout le monde est concerné dans le discours. Franck, peut-être pour ajouter sur cette notion de ce que vont rechercher justement ces pirates ? Alors effectivement, on ne va pas pouvoir faire aujourd'hui, même si c'est passionnant, on est exposé sur la cybersécurité, parce qu'il y a effectivement des enjeux qui peuvent être, dans le cas des États géopolitiques, il va y avoir des enjeux, Nicolas en parlait, idéologiques, avec tout ce qui est cyberactivisme. Mais on va se concentrer je pense sur le nerf de la guerre, qui est clairement l'argent, alors de manière directe ou indirecte, directe c'est-à-dire pour aller prendre directement le portefeuille de la victime avec, on l'a vu, le ransomware et toutes les arnaques qui visent à faire payer de fausses prestations, les fameux iPhone 1€, etc. Mais ce qui est très intéressant, c'est de s'intéresser à l'indirect, à savoir l'économie parallèle qui existe avec le fameux dark web dont vous, internautes, avez certainement entendu parler, qui est pour partie très fantasmée, mais pour partie aussi bien réelle, puisqu'en fait toutes les données se monnaient. Il faut bien comprendre que lorsqu'on fait des attaques, le sujet c'est aussi qu'est-ce que je vais faire de ce que je peux prendre. On parle d'un marché, je regardais quelques chiffres qui pèseraient, c'est très compliqué de l'évaluer, mais 1500 milliards de dollars, avec beaucoup beaucoup de comptes en ligne volés. Il y a de tout, donc des comptes complets, des numéros, de cartes de crédit et des volumes qui deviennent tellement énormes que les prix sont en baisse. Une carte de crédit, un ordinateur comme ça, il y a cinq ans, ça valait à peu près 20 dollars sur le dark web. Aujourd'hui, ça vaut 1 dollar. Donc il faut bien comprendre l'approche héroïste dont parlait Nicolas des pirates. Donc forcément, les pirates vont devoir multiplier et diversifier les attaques. C'est pour ça que les utilisateurs doivent être de plus en plus vigilants. Très bien. Alors, une fois que je suis dans cette situation, que j'ai subi une attaque... Pardon Nicolas, je vous coupe. Oui, l'idée, c'est qu'effectivement, il faut concevoir que l'information, elle va être ensuite valorisée. L'information qui a été captée. Si on fait une analogie, c'est un peu comme si quelqu'un, à l'occasion d'un cambriolage, évidemment, va vous dire voilà, je rentre dans un appartement, dans une maison, je vais récupérer de l'argent, ça je sais l'utiliser à l'extérieur. Je vais récupérer, je ne sais pas, de l'argenterie, des bijoux. Bon ben, j'ai un recèleur capable de retailler les pierres et donc je vais pouvoir l'exploiter. Et vous imaginez ce même cambrioleur se trouvant dans la maison, visitant le bureau de la maison et trouvant des dossiers bien rangés avec des pochettes, avec écrit secret, confidentiel. Bon, ce pirate, il est dans la maison. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va quand même se saisir de ses documents. Il ne les comprend pas, il ne voit pas, il n'est pas capable ni de les analyser ni d'en évaluer la valeur. Par contre, il a l'intuition que ça vaut quelque chose parce qu'ils sont bien rangés et en plus, ils sont accompagnés de la mention confidentielle. Et donc, vous allez avoir ce pirate si on fait l'analogie de quelqu'un qui serait rentré dans un système d'information où il aurait pu récupérer de l'argent, des données personnelles. C'est des choses qui sont plus facilement exploitables de manière internationale et sur une population de pirates assez large. Et ensuite, il va aller mettre sur des forums, des places de marché, espèce de marché aux voleurs, ces documents confidentiels. Alors, en général, il va en mettre un extrait pour dire, voilà, moi, j'ai une recette où j'ai un détail de fonctionnement de tel équipement industriel. J'ai telle recette dans l'agroalimentaire. J'ai telle chose. Est-ce que ça intéresse quelqu'un ? Et donc, effectivement, il va y avoir mis sur le marché soit sous la forme d'une information à vendre, soit d'une information à échanger, soit d'une information à offrir de manière un peu comme pour donner des gages de sa crédibilité, de son sérieux. Vous avez des gens qui vont à ce moment-là mettre à disposition cette information qui permettra dans la communauté des pirates de valoriser leur positionnement et donc la monétisation des actions ou des données qu'ils vont fournir par ailleurs. Donc, c'est vrai qu'il faut garder à l'esprit que même si vous pouvez vous dire, moi, après tous mes données, il n'y a que quelques personnes qui peuvent les utiliser ou elles ne sont compréhensibles que par quelques-uns, en fait, on s'aperçoit que même dans des domaines très techniques, très complexes, il y a toujours un moyen de voir réapparaître ces informations parce que le pirate, en fait, au moment où il est rentré dans le système, ça ne lui coûtait pas tellement plus cher d'inspirer ces données et de les emporter avec lui. Et donc, effectivement, on peut avoir des acteurs qui s'estimaient protégés par la complexité ou le caractère très limité de pensait-il d'intérêt de leur sujet, justement, par des pirates qui, sans mauvaise intention, alors en tout cas, pas d'intention délibérée précisément à l'encontre de cette entreprise, mais sont capables de lui porter des préjudices. Et c'est vrai que le vol d'information, alors que l'entreprise a investi pour innover, pour soit avoir de l'avance ou en tout cas garder une singularité sur un marché, elle a une expertise, un savoir-faire, effectivement, tous ces investissements peuvent être niés, peuvent être remis en cause par le fait que, effectivement, ces données, tout ce travail fait de manière discrète et en prenant chacune des étapes pour le faire dans les bonnes conditions, peuvent être totalement gâchés par le fait d'être rendus disponibles à l'extérieur. Et donc, c'est vrai que, voilà, on ne peut pas miser sur la technicité des données pour se dire personne n'y comprendrait rien, non, parce qu'effectivement, il n'empêche qu'elles pourraient être mis à disposition du plus grand nombre néanmoins. Oui, ça rejoint ce que disait Franck tout à l'heure sur le côté tout le monde est concerné et que, quelle que soit la notion que nous avons nous-mêmes de la sensibilité de la donnée, en réalité, il y a toujours un opportuniste ou un pirate potentiellement qui peut y avoir un intérêt. C'est clair. Est-ce que de ce fait-là, Nicolas, une fois qu'on est dans cette situation, il faut porter plainte ? Alors, en tout cas, c'est une vraie stratégie. C'est vrai qu'on va avoir que faire en cas de piratage. Alors, il y a les éléments techniques, très bien. Et puis après, il y a la question de la valorisation de ses droits. Souvent, le piratage est quelque chose de complexe. Pourquoi ? Parce qu'il est rapidement international. Pour être très clair, le pirate a presque intérêt à se mettre à l'étranger, c'est-à-dire dans des pays où, si la victime veut porter plainte et sollicite des services d'enquête, des services judiciaires, évidemment, les services d'enquête et les services judiciaires vont respecter le code de procédure pénale. Ça veut dire que l'aboutissement de la procédure va être dépendant de la bonne coopération policière et judiciaire internationale. Ce qui pose des questions de disponibilité des magistrats, de disponibilité des traductions, le fait que dans les pays en question, parce qu'à un moment, des données auront pu transiter par un serveur. Mais évidemment, il faut investiguer pour savoir si ce serveur, est-ce que c'est le lieu final d'hébergement et de stockage des données qui ont été volées ou au contraire, est-ce que ce n'est qu'un lieu de transit ? Et donc, à chaque fois, c'est autant de procédures, sachant évidemment que le pirate prendra quelques minutes, quelques secondes pour transférer des données d'un serveur à un autre, et donc d'un pays à un autre, et donc d'un système judiciaire à un autre. Et donc, évidemment, quand il va falloir suivre ce déplacement, ce sera d'autant plus complexe et quelquefois un peu dissuasif. Donc, on va avoir une vraie réflexion à chaque fois, et vous verrez dans les informations qu'on vous a données, qu'on vous donnera et que BC vous fournira en complément de ce webinar. On a fait une espèce de nomenclature en fonction de ce qui vous est arrivé. Est-ce que c'est, on m'a volé des données personnelles ? Qu'est-ce que je dois faire ? J'ai un problème concernant une usurpation de ma marque ou de mon nom de domaine ? Qu'est-ce que je dois faire ? J'ai reçu un document qui est manifestement frauduleux. Qu'est-ce que je dois faire ? En tout cas, qu'est-ce que je peux faire comme procédure de manière à mettre un peu de droit ? Juste un élément, il faut distinguer le droit de la technique. Si souvent un dirigeant d'entreprise est préoccupé par le retour à la normale, le back to business, on revient aux affaires. Simplement, si vous envisagez par la suite de mener une procédure, voire éventuellement d'avoir une discussion avec votre assureur pour savoir si vous aviez mis en place des protections qui permettent le déclenchement de la police d'assurance, ils auront besoin d'éléments techniques. Et là, c'est important, si je devais faire une analogie, et je m'en excuse, un peu trivial, mais c'est un peu comme si vous étiez un ételier et qu'il y a eu un meurtre dans une des chambres de l'hôtel. Évidemment, le directeur de l'hôtel peut être tenté de dire « on nettoie et on remet la chambre en location ». Pourquoi pas ? Simplement, ça vaut le coup, avant de remettre la chambre en location, de faire des mesures précises, techniques, qui permettent de figer les éléments de la scène, de manière à ce que quand il y aura des investigations ultérieures, on pourra s'appuyer dessus techniquement et juridiquement, et donc judiciairement. Et c'est vrai qu'on peut être tenté à un moment de dire « on efface tout, on éteint tout et on remet à zéro et on repart ». Alors évidemment, sur le moment, pourquoi pas ? La seule chose, c'est que si on veut conduire ensuite des investigations techniques, voire en vue de mise en cause de la responsabilité, soit d'un prestataire, soit éventuellement d'un possible auteur, c'est-à-dire de quelqu'un qui aurait conduit l'opération, c'est vrai qu'il y a besoin d'avoir de figer des scènes. Par exemple, juste pour donner une indication, vous avez des constats d'huissier aujourd'hui numériques, c'est-à-dire qu'ils vont figer les éléments techniques, les éléments de connexion, de manière à ce que, si vous deviez après les présenter en justice, leur véracité ne fera pas de doute, et donc vous pourrez construire une procédure et éventuellement, ou avec un assureur, un contention réel. Et là, il ne s'agit évidemment pas de faire uniquement une capture d'écran qui n'a aucune valeur juridiquement parce qu'elle serait modifiable par n'importe qui. D'accord, c'est clair. Mais on parle à la complexité. Franck, oui ? Pardon. Oui, un point aussi de l'intérêt de porter plainte pour l'intérêt général en fait. Parce que bien souvent, alors là je pense plutôt à la petite cybercriminalité, mais on l'a vu, ça peut être assez massif, ça tape un peu partout, c'est pas ciblé, mais ça peut taper assez largement. S'il n'y a pas de plainte, et donc on ne consolide pas de plainte, il n'y a tout simplement pas d'enquête derrière. Il n'y a pas de phénomène. Donc c'est essentiel aussi, même pour des petites choses, d'aller porter plainte. Quand on se fait voler des choses dans la rue, quand on se fait racketter ou autre, on a le réflexe d'aller au commissariat. Il ne faut pas banaliser le vol digital. Donc vraiment, c'est important d'aller porter plainte. Je sais que ce n'est pas toujours évident, mais il y a des moyens, on pourra peut-être revenir dessus. Mais c'est vraiment essentiel aussi, dans l'intérêt général, de porter plainte pour consolider ces phénomènes et qu'ils ne passent pas sous le radar. Parce qu'on arrive à attraper les cybercriminels, et clairement, dans le cas par exemple de la petite cyberdélinquance, ce n'est pas forcément des cadors. Ce sont aussi des gens qui, comme le disait Nicolas au début, vont tout simplement acheter des outils développés par des gens bien plus talentueux, et eux ne savent pas forcément comment se rendre totalement invisibles. Donc en revanche, il faut être capable de mettre en lumière leurs actes. Et de fait, justement, c'est intéressant. Qu'est-ce que je risque à ne pas me protéger, en fait, Franck ? Alors, beaucoup de choses. Alors, on va peut-être distinguer les particuliers des professionnels. Donc, si on met de côté, parce que c'est le plus évident, je pense, pour tout le monde, tout ce qui est lié aux pertes financières, il y a aussi, nous on le voit sur la plateforme, des particuliers qui sont dans le plus grand des embarras, lorsqu'ils sont victimes d'usurpation d'identité, avec diverses choses, type des fausses annonces Airbnb, des pièces d'identité, essentiellement, qui sont captées lors d'un phishing ou d'un premier échange pour resservir après, et se retrouvent vraiment à plus savoir comment s'en sortir. Ça, ça peut être très, très compliqué. Il faut être extrêmement vigilant aux documents qu'on communique et à qui on les communique. Il y a eu une grande vague, et nous, ça fait énormément de victimes qui sont venues sur la plateforme, autour d'un chantage à la webcam prétendue piratée, en deux mots, puisque vous êtes nombreux et nombreuses à l'avoir reçu. Ça a été très, très massif. Le pirate envoyait un message précisant qu'il était rentré sur votre PC. Il vous avait vu sur des films, des sites pornographiques et qu'il allait diffuser les vidéos. Et le propos était crédibilisé puisqu'il vous donnait un mot de passe, qui est peut-être un très vieux mot de passe, mais encore une fois, je disais, malheureusement, les gens ne changent pas forcément leur mot de passe et on le mène partout. Et donc, ça crédibilisait le propos et on a eu beaucoup de gens très, très embêtés. Donc, l'exploitation de la honte, dans ce cas-là, il n'y avait pas de risque, mais il y a malheureusement de vraies extorsions. Et là, ça a des conséquences très, très compliquées pour la personne et l'entourage, puisqu'on l'oublie trop souvent. Mais prendre des risques pour soi dans le monde cyber, c'est aussi exposer ses proches avec des piratages de carnets d'adresse ou autre chose. Donc, c'est important d'avoir ça en tête. Pour les entreprises, on l'a vu dans le cas des ransomware, la ransomgicielle, c'est des perturbations ou arrêt total de l'activité avec de vraies difficultés à venir. à l'état précédant l'attaque. Il y a aussi de vrais impacts d'images en cas de défaçage, notamment. Le défaçage, c'est quand on va remplacer la page principale d'accueil de votre site pour aller émettre soit des messages de propagande. On a vu ça sur certaines collectivités avec des messages de l'État islamique ou ce genre de choses. Donc là, évidemment, c'est très, très, très impactant. Et ça peut être assez compliqué derrière de pouvoir revenir. Et enfin, pour nous tous au global, l'impact serait dans un cas extrême, une rupture de la confiance numérique. On sait que sans confiance, il n'y a pas de business, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas d'économie. Donc, c'est important de rester maître de ça. Et puis, il y a un enjeu de sécurité nationale aussi. Je ne veux pas être trop anxiogène. On va vite passer après, j'espère, à comment se protéger, parce qu'il y a des moyens de se protéger. Mais effectivement, et ce n'est pas un scénario de science-fiction, même s'il est peu probable, si on était victime d'une attaque massive où ne serait-ce que 10% des TPE, PME françaises étaient touchés, il y aurait un vrai enjeu de sécurité nationale. Donc, il est important effectivement de se projeter, de se projeter et de se protéger. On a tout déjà conscience, tant d'être privé qu'à titre, à mon avis, de l'entreprise. Néanmoins, on n'est jamais assez préparé. Nicolas, les précautions à prendre peut-être ? Oui, juste pour compléter le propos de Franck, la question de qu'est-ce qu'on risque à ne pas se protéger, c'est aussi le fait que ça va devenir de plus en plus un élément de la valorisation économique. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez une réglementation européenne, qui est donc applicable en France, qui s'appelle le Règlement général sur la protection des données, qui va, si vous faites l'objet de pertes ou de vols de données personnelles, et vous voyez qu'une entreprise a très vite des données personnelles, déjà elle a celle de ses salariés, même si elle ne fait que du B2B, c'est-à-dire qu'elle ne traite qu'avec d'autres entreprises, elle a déjà en principe celle de ses salariés, et en fait elle peut avoir des sanctions, c'est-à-dire que si elle est défaillante pour la protection des données personnelles qu'elle détient, elle peut être mise en cause. Alors ce qui est assez nouveau par rapport à un statut de victime, puisque une entreprise qui aurait été piratée jusqu'à présent a été considérée comme victime, là en plus elle est certes victime, mais par contre elle peut voir sa responsabilité mise en cause, et être sanctionnée, alors en France, par la Commission nationale informatique et liberté, plus l'ouverture de droits à dommages et intérêts de la part des titulaires des données. Par exemple, une entreprise qui aurait plein d'abonnés, qui souhaiterait ce fichier d'abonnés serait piraté, chaque titulaire pourrait éventuellement demander réparation et obtenir des dommages et intérêts. Donc ce qu'on risque, c'est également d'une part de détériorer la relation avec ces acteurs si essentiels, que ce soit les clients, soit les collaborateurs, puisque l'entreprise aurait été défaillante pour protéger cette information, manifestement. Et puis également, on voit une montée en puissance des agences de notation. Standards & Poor's nous disent, désormais dans les notations qu'ils font et l'évaluation des entreprises prévoient une interrogation, une vérification du niveau de cybersécurité. De la même manière, quand des investisseurs, vous connaissez les due diligence, est-ce que j'envisage de prendre une participation dans une entreprise, que ce soit une PME ou n'importe quelle taille d'entreprise ? J'ai besoin de vérifier le risque social. Est-ce qu'il y a des contentieux sociaux en cours ? Est-ce qu'il y a de la dette fiscale ? Et bien maintenant, il y a de plus en plus. Quel est votre état de cybersécurité ? Si je veux prendre des participations, c'est parce que si vous devez subir des sanctions, est-ce que vous avez provisionné les sommes ? Est-ce que votre modèle économique est dépendant du bon fonctionnement des systèmes d'information ? Si c'est une entreprise de e-commerce, pareil, si vous êtes un acteur sous-traitant de grands groupes, souvent ces grands groupes vont être vigilants pour écarter certains sous-traitants qui ne seraient pas au niveau de sécurité et donc vont en faire un élément de cahier des charges pour continuer à travailler avec eux, pour éviter le maillon faible puisque le pirate est rarement quelqu'un de très audacieux. C'est quelqu'un qui va essayer de trouver le maillon faible dans la chaîne. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il peut passer également par l'informatique personnelle à la maison pour infecter l'ordinateur. On a des cas très, j'allais dire, prestigieux, même au plus haut niveau de l'État français, la présidence de la République, d'un piratage du système de l'intranet de la présidence via le compte Facebook d'un collaborateur du président qui avait sur son ordinateur à la fois, il n'aurait pas dû, son accès à l'intranet de l'Élysée et à son compte Facebook. Et donc, les pirates, plutôt que de s'attaquer à la sécurité de l'Élysée qui était plutôt assez robuste, sont passés par le compte Facebook pour susciter l'infection de l'ordinateur et ensuite être en mesure de capter les identifiants à l'intranet. Et donc, c'est vrai qu'il y a tout un régime pour les responsables d'entreprise, les cadres, les dirigeants, les entrepreneurs, de se dire aussi attention, on va me demander des comptes pour la vie économique de ma société, soit pour continuer à interagir avec d'autres partenaires, soit si à un moment je veux faire venir des financiers, des investisseurs, voire éventuellement à l'occasion même d'une session d'entreprise. On comprend bien l'enjeu quand on vous entend et on comprend que c'est crucial et que ça fait partie intégrante, je l'entends en fait, des éléments de valorisation économique, c'est très clair. Les précautions de ce fait-là à prendre, Nicolas ou Franck ? Alors, peut-être un mot. En fait, la première chose déjà, c'est savoir ce qu'on a comme information, où elles se trouvent et quelle est leur valeur. C'est-à-dire, par exemple, je vais évoquer des données personnelles. Est-ce que je détiens des données personnelles ? Qu'est-ce qu'une donnée personnelle ? Une donnée personnelle dans la législation, c'est une donnée qui permet d'identifier quelqu'un ou de le rendre identifiable. Il y a quelques années, une photo seule n'était pas considérée comme une donnée personnelle. Aujourd'hui, ça l'est. Pourquoi ? Parce que si vous mettez la photo de quelqu'un dans un grand moteur de recherche que vous connaissez, si cette photo existe ou si des versions approchantes sont disponibles. Et si, par exemple, vous connaissez le nom d'une ville et cette photo, vous avez de fortes chances. Sur ce, si vous avez des gens d'une certaine génération, des plus jeunes qui ont pris l'habitude de se photographier depuis assez tôt et de se présenter sur les réseaux sociaux. Ce qui était avant un élément anonyme, une photo, devient quelque chose qui peut permettre de faire le lien avec un individu et donc de remonter jusqu'à lui, son activité et d'autres données. Donc, déjà savoir ce que j'ai comme données. Où sont-elles ? Qui a accès pour y faire quoi ? Qui a accès pour les consulter ? Qui a accès pour les modifier ? Qui a accès pour éventuellement les supprimer ? Et donc, c'est vrai que d'avoir une vraie réflexion sur qu'est-ce que j'ai comme actif numérique et qui a accès pour y faire quoi ? Ensuite, de penser à une segmentation, un peu comme l'idée de la coque de bateau. Évidemment, avant le Titanic, quand vous heurtiez un iceberg, la coque entière se remplit d'eau, le bateau coule. Sur ce, un ingénieur naval a inventé les caissons étanches. Pourquoi ? Parce que s'il y a une voie d'eau, il y a un caisson qui est inondé. Évidemment, la stabilité du bateau est un peu chalutée, mais globalement, le bateau reste à flot et on peut retourner au port. Pareil, donc il va falloir penser à segmenter ces informations. Ce qui va être une vraie réflexion stratégique et c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire uniquement en se disant que c'est un problème de sécurité, mais c'est aussi une vraie interrogation sur qui fait quoi dans mon organisation ? Quelles sont les données dont je dispose ? Comment est-ce qu'on les utilise ou pas ? Quelles sont les applications possibles de cette fameuse économie numérique de gestion de la donnée ? Donc, effectivement, d'avoir une vraie réflexion sur la valorisation. Et ainsi, on pourra proportionner pour chacun de ces actifs le juste niveau de sécurité. Pas quelque chose qui soit dissuasif avec des mots de passe ou des choses trop complexes qui pourraient rendre l'usage quotidien un peu dissuasif. Un peu, vous savez, comme ça se termine, ces mots de passe très très complexes qui doivent changer tous les trois jours et à la fin qui se terminent sur des post-it qu'on va coller sur les côtés de l'écran. Il faut trouver un arbitrage entre le juste niveau de sécurité et la vraie vie des collaborateurs. Et donc, c'est important d'avoir une vraie connaissance de l'actif que l'on veut protéger. Et enfin, des dispositifs de sauvegarde parce qu'il faut savoir isoler l'information, la mettre de côté de manière à ce que, si à un moment, on n'a pas pu empêcher une attaque, faire en sorte qu'on puisse quand même reconstituer autant que possible avec le moins de dégâts et le moins de délais le patrimoine informationnel. C'est clair, Franck ? Un petit complément, mais je ne sais pas si tu en as parlé, Nicolas, les mises à jour. Bien sûr. Pardon ? Oui, vas-y, vas-y. Les mises à jour, parce que nous, vraiment, dans les réflexes essentiels sur lesquels on essaie de communiquer constamment, c'est vraiment effectivement la gestion des mots de passe de manière complète mais effectivement sans que ce soit des liants, des sauvegardes, les mises à jour, parce que très, très, très souvent, à quoi ça sert les mises à jour ? Ça sert avant tout à boucher des failles de sécurité. C'est pas juste, alors c'est embêtant, on est tous pareils, on les repousse au lendemain, mais les pirates exploitent en fait ces failles de sécurité avant qu'elles ne soient bouchées, on appelle ça patchées, par les éditeurs. Donc, c'est essentiel de faire ça. S'équiper, à titre personnel, d'un antivirus ou de s'assurer que son système d'exploitation s'occupe de cette partie-là, ça me semble aussi important. Et enfin, vraiment, on cesse de le redire, mais prudence, discernement et vigilance par rapport à tout ce qu'on reçoit. On a donné quelques exemples aujourd'hui. Et toujours aller vérifier l'information à la source. C'est évidemment plus simple d'aller cliquer sur le lien du mail qui nous envoie qu'il s'est passé telle opération sur notre compte. Mais c'est en tout cas, bien plus précautionneux et réaliste de prendre le temps d'aller se connecter sur le site directement et là, de rentrer son mot de passe et son écriture. Franck, peut-être pour continuer, qui je contacte si j'ai un problème ? Alors, il y a plusieurs niveaux de réponses. Déjà, si on ne sait pas par où commencer, la meilleure réponse à vous apporter à mon avis, désolé, ce n'est pas pour le coup de pub, mais c'est vraiment d'aller directement sur cybermalveillance.gouv.fr puisque cette plateforme a été créée pour cela, pour être le guichet unique pour toute victime de cybermalveillance, que ce soit des particuliers, des professionnels, entreprises ou collectivités. L'idée, c'est que la plateforme permet d'assister à les victimes, c'est-à-dire de les prendre en charge, de les aider à se diagnostiquer à l'aide de quelques questions simples, leur donner, s'il s'agit d'un petit phénomène, juste quelques conseils très, très pratiques sur ce qu'il faut faire justement puisqu'il y a autant de réponses que de typologies d'attaques. Chez nous, il y a 41 principaux types d'incidents puis après des déclinaisons, donc c'est dur de répondre là tout de suite. Mais voilà, on mettra éventuellement en relation, Nicolas le disait tout à l'heure, il y a pas mal de plateformes qui existent déjà pour certaines typologies de malveillance ou l'attaque. Il y en a pour les contenus malveillants, il y en a pour le spam. Nous, on est vraiment un guichet unique, c'est-à-dire qu'on redirigera, on n'aurait pas forcément à garder en tête toutes ces plateformes-là vers les plateformes compétentes. Et pour aller plus loin, on proposera même de mettre en relation les victimes avec les prestataires de services de leur région pour les aider à remédier à l'incident puisque c'est bien souvent en premier lieu ce que souhaite la victime. Et on n'oublie pas quand même effectivement la partie, la partie plainte. Si vous souhaitez porter plainte, mais bon, en fonction du phénomène, il y a des cas où de toute façon, il faudra absolument le faire puisque même pour des professionnels, votre responsabilité peut être engagée, comme le disait Nicolas. Et là, poste de police ou brigade de gendarmerie. Et pour répondre à la question avant qu'elle ne soit posée, si vous n'arrivez pas au commissariat proche de chez vous à déposer plainte pour X raisons qui ne vous souhaitent pas forcément la prendre, vous pouvez écrire au procureur de la République qui est obligé de prendre votre plainte sur le phénomène. Comme le temps court, messieurs, je vous propose de prendre maintenant, si vous êtes d'accord, les questions des participants. On en a déjà reçu quelques-unes et on va essayer d'y répondre. Pour ceux qui seraient arrivés un petit peu plus tard et qui n'auraient pas eu l'information, on peut poser les questions directement en bas gauche de l'écran dans le petit angle des questions-réponses de manière à ce qu'on puisse avoir l'information et tenter de répondre. Je vais en choisir quelques-unes au hasard, avec certaines que je trouve vraiment assez pertinentes. Une qui me vient tout de suite, c'est qu'on a l'impression que les cybercriminels ont toujours un train d'avance. Comment parvenez-vous à détecter les modes de fonctionnement toujours plus élaborés ? C'est vrai qu'on en a parlé, cette course en avant, ça nécessitait d'être très rapide. Comment est-ce qu'on peut gérer ce train d'avance qu'ont ces fameux pirates ? Je ne sais pas si Nicolas ou Franck ont envie de répondre en premier. Alors, vous avez raison, l'attaquant, il a le privilège de choisir sa cible, son mode opératoire et le tempo, l'agenda. C'est-à-dire qu'à un moment, il va conduire des attaques et puis peut-être que s'il fait ça d'ailleurs comme une activité quasi professionnelle, il va à un moment partir en vacances, il va aller se coucher, il va peut-être tomber malade, il va peut-être s'occuper de ses enfants. Et donc, vous avez une activité où quelquefois, on va essayer de comprendre la stratégie qui se cache derrière. Et puis, quand vous avez des gens qui ont quasiment professionnalisé cette activité, en fait, il y a une espèce de routine qui se met en œuvre et donc avec des horaires de bureau presque. Et donc, effectivement, le pirate a l'avantage de l'initiative. Ça, c'est incontestable. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, ce qu'il va chercher à faire, c'est d'être sur un marché le plus international possible. Ce qui fait qu'au tout début, les fameux mails de fraude qu'on avait, vous écrivez à un Français que son compte sur Bank of America avait été piraté. En fait, le message frauduleux était peu efficace parce qu'il s'avère qu'au final, il n'y avait pas tant de Français qui avaient un compte sur Bank of America en raison de la zone de chalandise. Et donc, moralité, ça avait peu d'efficacité. Ça a gagné en professionnalisme parce qu'à ce moment-là, ils ont invoqué le nom de la caisse d'allocations familiales, d'EDF, des choses où, effectivement, on est là, par contre, beaucoup plus certain d'atteindre et d'être crédible vis-à-vis de ces interlocuteurs. Donc, on a une nécessité d'avoir une activité de veille, de veille très importante sur les plateformes, les réseaux sociaux, ces fameuses, ce Darknet qu'on a évoqué précédemment, c'est-à-dire sur les forums. On va surveiller également la création de noms de domaines pour voir si quelqu'un essaie de créer des noms de domaines parasites qui pourraient contribuer à tromper des futurs internautes. On va le faire également sur des profils de réseaux sociaux, voir si ça correspond à des gens réellement, enfin, à partir de l'identité réelle. On va le faire également sur des applications. Les applications, souvent l'internaute va conseiller, enfin, la personne qui est avec son téléphone ou son smartphone, va avoir l'illusion quand il va sur la boutique Apple, quand il va sur la boutique Google, que toutes les applications ont été vérifiées, validées, etc. Eh bien, non. Et donc, effectivement, nous, on va effectuer une veille sur dire à une entreprise « Tiens, est-ce que c'est normal qu'il y ait 6 applications à votre nom ? » sur l'App Store ou sur Google Store. « Ah bah non, moi, j'en ai aucune. » Ou alors, bon. Et donc, à ce moment-là, on peut obtenir les retraits, les fermetures. L'idée, c'est surtout de nourrir la capacité de détection parce qu'effectivement, le pirate aura des facteurs puisque c'est lui qui décide comme quelqu'un qui vous agresse, évidemment, avant de porter un coup. La victime ignore qu'elle va être victime. Et donc, c'est pour ça d'investir beaucoup sur la veille et la capacité de détection de manière à comprendre ce qu'est une situation anormale. Pourquoi est-ce que tel volume de fichiers sort du système d'information ? Pourquoi est-ce qu'une personne, à un moment, se connecte à Paris et quelques minutes après, se connecte de Dubaï ? Ainsi de suite. C'est-à-dire de trouver dans la masse des données les éléments anormaux, inhabituels. Et donc, on va nourrir des scénarios techniques et de se dire, est-ce qu'il est normal que quand tel et tel événement survienne, ça ait tel impact ou au contraire, il n'est pas possible qu'ils se connectent à 9h du matin de Paris et à 9h30 à partir de Dubaï. Voilà. Et donc ça, il faut le remonter, le documenter de manière à faire en sorte et de comprendre aussi que par exemple, si la personne a utilisé ce qu'on appelle un VPN, un réseau privé virtuel, ce qui est encouragé d'ailleurs par l'Agence Nationale de Sécurité puisque ça permet de protéger les connexions, à chaque fois, vous vous connectez via un VPN qui est une démarche assez simple, notamment pour les gens en télétravail. En fait, vous allez endosser la nationalité du dernier serveur de votre gestionnaire de réseau privé virtuel. Il s'avère que si vous avez cet outil-là, vous apparaîtrez à un moment comme un internaute français. Alors, c'est rare en général, mais un internaute peut-être sloven ou un internaute tchèque ou un internaute brésilien. Et donc, vous voyez bien qu'il va falloir aussi maintenant adapter les éléments de détection, puisque ce qui était avant le signal potentiel d'une fraude devient au contraire un élément courant de la gestion numérique. Donc, on est toujours dans l'adaptation des moyens de détection et puis surtout des moyens de protection. Une autre... Merci beaucoup. C'est clair. Donc, la prévention, c'est très, très important et la bonne connaissance des données pour essayer de pallier au mieux. Une autre question qu'on peut tous se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il est utile d'utiliser ces fameux gestionnaires de mot de passe ? Et est-ce qu'ils sont réellement sécurisés et impiratables ? Je ne sais pas si Franck peut prendre la main sur cette question. Bien sûr. Alors, je ne me prononcerai pas sur le impiratable parce qu'il suffit de dire que quelque chose est impiratable pour qu'il le soit la semaine d'après. Mais, plus sérieusement, le gestionnaire de mot de passe est, à notre sens, une très bonne solution pour effectivement avoir des mots de passe complexes et différents sur tous les sites. Et globalement, de toute façon, si vous arrivez à vous rappeler de tous vos mots de passe, il y a des chances pour que ce ne soit pas les bons. Donc, du coup, le gestionnaire fonctionne bien. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est comme une sorte de coffre-fort avec une combinaison extrêmement compliquée et à l'intérieur, vous avez donc vos différents mots de passe. Il y a déjà des solutions de gestionnaires de mots de passe qui sont certifiés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, dont un qui n'est pas forcément le plus évident en termes d'interface utilisateur, mais qui, en revanche, est très fiable et que nous, nous utilisons, qui s'appelle Kipass. Je peux en parler puisqu'il est gratuit. Ce n'est pas le seul. Il y a pas mal d'éditeurs qui en utilisent. Le sujet aujourd'hui, c'est plutôt de savoir effectivement, en termes d'utilisation, comment je peux avoir un gestionnaire de mots de passe qui est disponible également dans le cloud, puisque si je dois aller à chaque fois me connecter sur mon PC fixe pour regarder mes différents mots de passe, ce n'est pas évident. Mais oui, c'est une solution efficace et a priori assez robuste en termes de sécurité puisqu'elle est utilisée par énormément de professionnels qui ont des données plutôt sensibles. Comme vous venez de parler du cloud, je prends la balle au bon. Peut-on faire confiance justement au cloud et les données qui sont stockées sont-elles sécurisées ? Alors, le cloud, les informaticiens ont l'habitude de plaisanter en disant le cloud, c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre. En fait, le principe du cloud, qu'est-ce que c'est ? C'est que vous allez utiliser... Avant, quand vous aviez une organisation informatique, l'entreprise devait avoir ses propres serveurs, ses propres équipements et donc au risque quelquefois de surinvestir, c'est-à-dire d'avoir des serveurs qui étaient trop puissants au regard de l'utilisation effective, soit à un moment de l'année, soit tout au long de l'année, soit au contraire quand il y avait des pics d'activité ou une activité en croissance, de ne pas au moment souhaité disposer de la bonne quantité d'équipements informatiques. Donc, ça devenait un élément de gestion un peu complexe, surtout dans une intensification de l'économie numérique. Avec le cloud, l'idée, c'est que vous allez utiliser des équipements, des infrastructures qui sont modulés au regard de vos usages réels. Et donc, effectivement, c'est un prestataire, c'est en général, vous pouvez l'avoir chez vous, mais c'est souvent intégré à un prestataire. Et vous allez disposer d'équipements qui sont potentiellement évidemment tout à fait capables d'absorber des hausses d'activités importantes. Donc, c'est un acte de gestion déjà de savoir est-ce que je veux tout avoir chez moi ou au contraire, je passe par un sous-traitant qui va piloter ma capacité informatique. Donc, c'est la première question à se poser. Deuxième question, c'est effectivement la question de la disponibilité des données. On l'a vu, si à un moment, vos données sont placées sur un seul serveur, si ce serveur est rendu indisponible, évidemment, vous perdez les données. L'intérêt du cloud, on va dire que l'information est dupliquée. Elle va être présente à plusieurs endroits sur plusieurs serveurs. Donc, évidemment, un peu comme l'idée de mettre ses œufs dans des paniers différents. Si un est bloqué, vous avez la possibilité d'accéder. Et d'ailleurs, si beaucoup de gens se connectent simultanément à des localisations dispersées de la donnée, et donc, effectivement, de pouvoir l'utiliser en toute fluidité. Donc, effectivement, c'est un sujet. Alors ça, cet avantage-là, c'est aussi, et c'est pour ça que la question avec le cloud va être, la question qu'il va falloir se poser, c'est contre qui vous voulez vous protéger. Il y a le fait que, si vous voulez vous protéger contre les atteintes à la disponibilité des données, effectivement, le cloud est une bonne réponse parce que vous avez cette multiplication. Alors évidemment, rassurez-vous, les pirates étant très opportunistes, on a déjà eu des cas de chiffrement de cloud. Simplement, effectivement, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus consommateur d'énergie et de techniques de la part des pirates. C'est pour ça que ce n'est pas un phénomène qui est très, 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 très fréquent. Par contre, va se poser la question pour des entreprises qui détiennent des informations qu'elles estiment très, très, très stratégiques, d'ailleurs, même quelquefois au niveau, pourquoi pas, de la sécurité nationale ou un élément où elles sont leaders mondiales dans leur domaine et donc elles estiment à juste titre qu'il y a une compétition internationale très forte et une attention très internationale très, très, très forte sur leurs données à l'échelle sinon mondiale, en tout cas internationale. La question, effectivement, de l'application du droit. C'est vrai que des pays utilisent des législations avec des logiques extraterritoriales et donc c'est vrai que les prestataires qui hébergeraient vos données se soumettent, et c'est tout à fait normal, à la législation de leur pays qui peut leur demander dans des conditions soit judiciaires, soit administratives, de mettre à disposition les données présentes dans ces équipements auprès de leur autorité nationale. Donc ça va être aussi un des critères de choix d'un prestataire de se dire à quelle législation est-il soumise ? Alors évidemment, là vous voyez bien qu'on ne se protège pas forcément contre des pirates de la sphère criminelle, mais contre éventuellement des prises de connaissances dans un cadre juridique par des États qui peuvent être dans la géopolitique des concurrents, des compétiteurs. Donc on va avoir une vraie réflexion qui est de se dire à chaque fois contre qui je me protège et effectivement, est-ce que c'est un gage de fluidité de mon organisation ? Donc le cloud, évidemment, ne sont pas des organisations inattaquables, par contre, elles ont des qualités pour le faire. Alors après, on a fait en sorte, si on prend l'exemple de la France, de qualifier un certain nombre de prestataires de cloud, notamment pour des informations alors qu'on qualifie de sensibles, par exemple, comme les données de santé et donc l'État français a labellisé des prestataires qu'il a considérés comme étant suffisamment protégés pour héberger des données qui sont éminemment sensibles comme les données de santé. Merci beaucoup. Le temps passe. Je vois encore une question peut-être à laquelle on peut répondre puisqu'en fait, on parle tout à l'heure de ces attaques, quelque part, ça donne un sentiment un peu d'inquiétude et une des questions, c'est à vous entendre, on a l'impression que finalement, on est plus en risque sur Internet que dans la rue. Je ne sais pas si l'un de vous donne a envie de répondre sur ça. Je pense que là, on a beaucoup, beaucoup de choses à dire là-dessus. Je pense qu'il y a énormément de risques dans la rue mais auxquels les uns et les autres sont accématés. Le premier, c'est de se faire écraser parce que globalement, si vous ne regardez pas le feu et que vous traversez en regardant ni à gauche ni à droite, il y a un pourcentage assez important de chances de se faire percuter par une voiture. Sauf qu'on a tous appris à faire ça. on a tous aussi en tête que quand quelqu'un vous demande votre portefeuille, votre numéro de carte de crédit et vous dit qu'il ne reviendra pas le lendemain, a priori, on ne le croit pas. Il y a plein de comportements en fait, qui sont quasi irrationnels finalement, qu'on n'aurait pas dans la vie physique et non digitale et que malheureusement, on a encore, puisque c'est un sujet qui est assez jeune dans le monde dans le monde virtuel. Et on le voit nous notamment avec les procédés d'attaque où on a des arnaques mais vieilles comme le monde qui existaient déjà à l'époque avec les chèques en millions de centimes qu'on pouvait gagner et dans lesquels les gens tombent. donc oui, il y a un risque évidemment important puisque on est tous massivement connectés. En revanche, ce risque, on peut largement, largement, largement diminuer si on a conscience de ces risques et que, en passe, on applique les bonnes pratiques, j'allais dire, les gestes d'hygiène basiques du numérique. On en a cité quelques-uns aujourd'hui. Il faut que ça devienne en fait des réflexes. ce ne seront plus des contraintes mais effectivement, il faut rester vigilant sur Internet. En fait, vous êtes d'accord ? Juste l'analogie pardon, excusez-moi, l'analogie avec la rue elle est aussi de dire souvent si vous fréquentez le quartier chaud d'une ville, vous savez que temporairement vous allez adapter votre comportement à cet environnement. Là, souvent, un élément de fragilisation c'est que les gens ont l'impression que quand ils éteignent, même s'ils ont visité des sites, quels que soient les sites Internet qu'ils ont visités, ils ont l'illusion quand ils éteignent leur ordinateur que ça y est, ils sont revenus dans un endroit totalement sécurisé un peu comme quand ils ont quitté le quartier chaud d'une ville et qu'ils sont revenus à leur domicile au calme. Là, la difficulté effectivement, c'est que des gens peuvent estimer que même s'ils ont un comportement, j'allais dire honnête, mais au sens du 18ème, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'usage abusif, ils ne vont pas sur des sites frauduleux, mais effectivement, ils peuvent être victimes même si leur comportement est totalement honnête, sincère et légitime. Donc, c'est vrai que c'est une particularité, c'est que même en ne faisant rien, c'est-à-dire le fait d'être juste connecté Internet, le fait d'avoir un compte sur un réseau social, le fait d'avoir acheté en ligne, peut faire l'objet si ce prestataire, ce sous-traitant a eu sa base de données piratée, vous pouvez être impliqué et être visé alors même que votre propre comportement n'aura pas été particulièrement à risque. Donc, effectivement, c'est une différence par rapport au monde physique et au monde de la rue. Donc, pour terminer, on va essayer de boucler maintenant dans les prochaines minutes. La toute dernière question, elle est très vaste, mais en étant le plus concis possible pour vous. Est-ce que la cybermenace est devenue le nouveau pouvoir à l'échelle internationale ? Alors, est-ce que c'est un pouvoir ? Oui, parce que comprendre la technique et savoir ainsi faire des choix en connaissance de cause, c'est déjà reprendre la main sur son environnement. Et est-ce que c'est international ? Oui, parce que le numérique, il est fluide, il est interchangeable, il est opportuniste et donc effectivement, la notion de frontières, alors les États souhaitent exercer des souveraineté, c'est important, mais c'est vrai qu'elle est discutée, elle est challengée par cette mobilité, cette fluidité internationale. Donc oui, effectivement, plus on sera éclairé et même en tant que citoyen, consommateur, électeur, plus on connaîtra, on comprendra le mode de fonctionnement de cet outil qui façonne notre quotidien, plus moins on subira et plus on sera à même de prendre des décisions en connaissance de cause. Donc oui, c'est vraiment une question de pouvoir. il ne s'agit pas de transformer ni tout le monde en informaticien, mais de hausser le niveau de connaissance sera un élément d'autonomie de chacun dans ses différentes dimensions, citoyens, électeurs, salariés, entrepreneurs et dirigeants d'entreprise. Franck, un complément et éventuellement un mot pour la fin ? Alors oui, en conclusion, parce que j'ai cru comprendre que donc dans l'auditoire, il y avait aussi beaucoup de professionnels. c'est extrêmement, extrêmement important et notamment s'il y a des dirigeants qui nous écoutent d'organiser des sensibilisations des entreprises. Ça ne sert à rien de bâtir le plus robuste des coffres-forts numériques si quelqu'un laisse les clés dessus. Il y a énormément, énormément, je veux dire, d'incidents qu'on voit remonter sur notre plateforme qui auraient pu être très simplement évités si les collaborateurs avaient été correctement sensibilisés et par là, j'entends ne pas se dire qu'il y a des évidences en termes de bons usages pour qui surtout ne connaît pas les risques. Donc c'est important de sensibiliser tout le monde depuis le stagiaire qui vient de commencer jusqu'à la direction générale. Merci beaucoup. Un mot pour la fin aussi Nicolas et je conclue. Alors effectivement, le numérique, c'est plein d'opportunités. Il ne faut pas se dire rejetons tout ça. Simplement, j'insiste sur cette dimension de compréhension, savoir comment, tiens, quel est le modèle économique de ce site que je fréquente, tiens, est-ce qu'il me prend mes données, qu'est-ce que je suis prêt à accepter en contrepartie du fait que je livre certains éléments, est-ce que c'est normal qu'on me propose, c'est formidable ce site qui va me proposer gratuitement des cartes de vœux en ligne, mais qui paye pour, et quelle est la finalité ou l'intérêt de celui qui ainsi offre spontanément et de manière affichée désintéressée, ces prestations. Donc, développons l'esprit critique et effectivement, quel que soit son grade, sa fonction, son âge ou sa compétence technique, voilà, il faut avoir cet esprit de vigilance et tout le monde en portera mieux et sera moins victime ou en tout cas moins soumis à la technologie développée par d'autres. Merci beaucoup, merci beaucoup Nicolas, merci beaucoup Franck, vraiment pour ces interventions, c'est un sujet avec un enjeu, on le comprend, très très important, sujet prioritaire, un sujet aussi passionnant, j'entends tout ce que vous dites sur la sensibilisation, sur la pédagogie et sur cette chaîne de vigilance et c'est quelque chose qui nous parle, bien évidemment, dans nos métiers, soyons donc vigilants ensemble, c'est un peu ce qu'on peut retenir de ces discussions que nous avons eues et évidemment, pour tous les participants à cette conférence, n'hésitez pas surtout à nous contacter, contactez votre banquier ou le service client au moindre doute, on est là pour échanger aussi ensemble et pour essayer de répondre à l'ensemble de ces questions. Reste aussi à vous proposer, vous devez le voir dans votre, sur le visuel, donc une documentation et des informations disponibles en téléchargement sur cette plateforme, vous allez retrouver plusieurs outils très utiles, le premier, c'est le kit de sensibilisation de cyberbeveillance.gouv.fr et vous avez beaucoup de fiches très détaillées et vraiment claires avec beaucoup de bonnes pratiques à adopter, donc c'est un vrai outil et intéressant, beaucoup de liens aussi sur les utiles en cas de vol de vos données, de réception, d'emails frauduleux, de piratage avéré, ça c'est la deuxième chose et aussi un lien vers un ouvrage pédagogique et synthétique réalisé par Nicolas Arpagion et donc qui est en libre accès. Donc n'hésitez pas à faire ce téléchargement, c'est à votre disposition et je vous propose aussi que ce webinar soit disponible en replay sur le même lien sur lequel vous vous êtes connecté ainsi que sur notre site neuflisobc.fr. J'espère que cette conférence vous a apporté tout l'éclairage nécessaire. Évidemment, il y avait encore beaucoup de questions auxquelles on aurait aimé répondre. On reste à votre disposition pour échanger avec vous. Merci, je vous souhaite une très très belle journée à tous et à bientôt. Merci. Merci, merci. Merci.